Mais elle vous dit qu'elle rapatrie son corps au Maroc ? En Italie. Et elle vous donne des explications ? Non. Et elle ne vous parle pas de ce trottoir, de ce nom, de ce qu'on vous a dit ? Non, rien du tout. Elle vous dit juste, il est mort, je rapatrie son corps. Il est mort, je rapatrie son corps. Donc là, c'est impacable. Elle me parle d'elle, elle est très égocentrique. Je suis en dépression, je ne vais pas bien, j'ai mal au dos. Elle me parle d'elle, mais elle ne prend aucunement en considération mon... Votre souffrance, oui, elle est glaciale et elle ne vous propose pas de venir aux obsèques ? Non, moi je demande. Elle me dit que ce sera un tout petit comité, qu'elle ne veut pas, que c'est trop compliqué. Elle ne parle pas français, vraiment. Elle ne parle pas français, moi je ne comprends rien. Et en fait, elle me dit clairement, c'est après-demain. Moi, je ne suis pas véhiculée. À cette époque-là, je suis à peine majeure. Donc, j'ai un truc de bas à l'argent. Et puis, il y a ce truc-là où les gens autour de moi n'y croient toujours pas. Et ça, ça va durer tout le long de ces... J'ai dit un an, mais c'est dix mois, de ces dix mois-là. Comment ça se fait que les gens autour de vous n'y croient pas ? Quand on a sa mère, quand même, au téléphone, là, on se dit... Parce qu'en fait, je ne l'ai pas assez dit. Je n'ai pas réussi. Là, par exemple, ça, c'est en disant que j'allais en faire l'émission et en racontant que mes meilleurs amis l'ont découvert. Le fait que la maman avait dit. Des fois, parfois, j'ai du mal, quand c'est trop gros, à oraliser. Je comprends. Parce qu'on ne me croyait déjà pas. Pourquoi on me croirait maintenant ? Et puis, de toute façon, tout le monde le détestait. Il n'y avait que moi, dans tout mon entourage, qui pouvait le porter. Tout le monde le détestait. Ma mère, mon père, mes meilleurs amis, tout le monde. Ma maman me disait, mais moi, je suis contente qu'il soit mort. C'est bien pour toi, Duna. Mais ça, c'est très difficile à entendre à ce moment-là. Parce que c'est vrai. Effectivement, c'est vrai, en fait. Il y a des manières de le dire. Oui, mais après, non, mais ma maman, il faut se rendre compte, quand tu vois ta fille dans cet état-là, t'as ton truc de maman, t'es une louve. Tu la vois perdre du poids, il y a de la violence. Elle est un truc de... Mais en fait, c'est bien que tu puisses sortir de ça. Elle n'est pas en mode, tant mieux qu'il soit mort. Non, mais j'entends. Tu t'es sortie de cette spirale. Tu t'es sortie de ça. Et en fait, heureusement qu'il n'est pas en vie, c'est le karma. Tu vois, il y a ce truc-là. Oui, j'entends. Mais après ce téléphone de sa mère, qui vous laisse donc complètement effondrée, vous n'allez avoir plus aucune nouvelle de cette femme ? Genre, l'histoire s'arrête là ? Non. Non, moi déjà, je lui écris beaucoup parce que c'est le seul lien de quelqu'un qui aime cette personne à part moi. Il y a son meilleur ami qui va être là. Qui lui est effondré. Lui est effondré avec moi. Lui m'a sauvé la vie, d'ailleurs. Je profite de passer là. Cette personne, elle m'a sauvé la vie. Sans elle, je ne serais plus là, c'est certain. Elle m'a raccrochée à la vie. C'est la seule qui m'a crue. Et c'est la seule qui a été là. Et qui a vécu ce chagrin avec vous. Exactement. Donc pourquoi elle s'est manifestée, cette femme ? Mais pour se plaindre. Elle m'a envoyé... Mais des fois, j'ai un petit peu du mal savoir, mais là, je les ai relus pour l'émission. Et je me dis, en fait, c'était lui qui parlait derrière le téléphone. Ça disait, bonjour Luna, comment vas-tu ? Ça avait peu de sens. Donc je lui disais très mal. J'ai besoin de parler. Est-ce que je peux venir me recueillir ? Non, ce n'est pas possible. C'est quelque chose de familial. Tu ne peux pas. Et elle m'a envoyé une photo d'une tombe. Mais non. Floue. Avec écrit, il a un prénom, un prénom, un deuxième prénom et un nom de famille. Et son papa, en fait, c'est le deuxième prénom et le nom de famille. Et en fait, elle m'envoie une photo floue où il y a écrit les deux derniers. Mais moi, je ne fais pas le rapprochement. Mais personne ne le ferait. Personne ne le ferait, bien sûr. On vous montre une tombe, vous êtes en plein chagrin. Puis pourquoi on douterait de la parole d'une mère ? C'est surtout ça. Sa parole à lui, c'est une chose. Mais là, on parle d'une maman qui dit « Mon fils est mort. » Enfin, vous en voulez de rien. Et qui vous exclut quand même en disant que la famille approche. Moi, ça me met des doutes. Et c'est quand même lié le lien que vous aviez avec lui avant, quand elle dit « Ah, bah non, c'est que pour la famille proche. » C'est comme si ce lien n'existait pas. Vous êtes niée dans votre chagrin. Vous êtes exclue. Vous êtes à distance de kilomètres. C'est le cauchemar. Absolue le cauchemar. Et pendant dix mois, vous allez vous écrouler, Luna ? Oui. Je ne sors plus de chez moi. Je perds beaucoup de poids. En fait, je suis en mesure. Je mesure la chance que vous soyez là. J'ai vraiment l'impression que mon cerveau a déraillé. Puis il y a eu un gros truc de « Il faut que je le fasse vivre à travers moi. » Et j'ai fait vivre la partie triste de lui, la partie sombre. Il y a eu ce truc-là de « Je portais ses vêtements » parce que du coup, j'ai pu y avoir accès. Je regardais les photos. Enfin, il y avait vraiment tout un… Quelque chose d'un peu mystique. Un peu mystique. Un peu mystique, complètement. Puis il y avait des… Oui, c'était… Puis la tentation de tomber dans l'ésotérisme, tout ça. Oui, et de chercher des… Et ça n'a pas de sens. Comme ça n'a pas de sens, vous ne vous raccrochez à rien puisque finalement, vous vous séparez, vous, quand vous partez. C'est hyper violent. C'est pour ça que vous vous sauvez. Mais en même temps, vous l'aimez encore. Et puis, il meurt. Enfin, vous pensez qu'il meurt. Et c'est une spirale à partir de là. Vous savez, quand je vous entends dire ça, « Il meurt », vous pensez, je me dis « Mais c'est à peine croyable. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a fini ? Est-ce qu'il a ressurgi du jour au lendemain ? Qu'est-ce qui a fini par mettre des doutes à vous ou à votre entourage ? Alors déjà, il y a un moment où ça a commencé à aller un peu mieux parce que je suis partie à la fac et je me suis entourée de gens qui ne le connaissaient pas. Et du coup, ils pouvaient entendre mon histoire sans me juger. Je ne disais pas que du bien de lui. Je mettais aussi le côté torturé, etc. Mais du coup, ça m'a fait du bien parce que j'ai pu en parler. J'ai pu exprimer des gens qui m'ont plaint parce que c'est un peu ce dont j'ai manqué. De gens qui m'ont dit « Tu es légitime, c'est normal. » Tu as le droit d'avoir de la peine. Et donc, j'ai commencé à être dans la phase d'acceptation du deuil parce que je passais par toutes les étapes. Je les ai faites. Et j'étais en la phase d'acceptation. Mais j'avais du mal quand même à sortir la tête de l'eau parce que j'étais sous plein de démons. Il y avait plein de choses. J'avais du mal à dormir. J'avais du mal à m'alimenter. J'étais vraiment dans quelque chose. J'avais envie de me détruire encore. Même dans cette démarche, je vais mieux. Vous n'aviez pas 20 ans. On réfléchit. Non, je n'avais pas 20 ans. On fait beaucoup de choses quand même. Et puis, je vais en fac de psycho. Donc, je me soigne un peu aussi. Moi, je suis allée pour ça. Et alors ? Au bout de 10 mois. Et au bout de 10 mois, je pars à Noël chez ma famille à Saint-Étienne. Et la dernière fois que j'étais allée, c'était avec lui où il l'avait rencontrée. Donc, c'est gorgé d'émotion ce moment-là. Et puis, c'est la famille. Moi, j'ai l'impression d'être complètement en décalage avec ces gens-là qui ont partagé ma vie. J'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre. Et puis, en fait, j'appelle à l'aide. J'essaie de dire à mes oncles au secours, mais je n'y arrive pas en fait. Je suis dans un truc où avec ma maman, nos liens à ce moment-là sont un peu abîmés parce qu'il manquait une pièce de puzzle à tout ça. Donc, je me sens super seule. C'est vraiment un repas de Noël que je vis très mal. J'ai envie d'être partout sauf ici. Je ne me sens pas bien. Je sors de fumer une cigarette et j'envoie un message à la maman, ce que je n'ai jamais fait. En fait, je la dégomme. Mais ça y est, je vide tout ce que j'ai besoin de lui dire. C'est-à-dire, vous lui dites quoi ? Tout ce que... En fait, je lui dis que... Vous l'avez exclu, vous vous êtes sentie seule. Exactement. Vous n'avez pas aidé à faire mon deuil. En fait, je lui dis, c'est la première fois que je lui dis, je suis au fond du trou, je ne suis plus personne, j'ai envie de mourir. J'exprime des choses fortes. Avant, je lui disais que j'étais triste. Mais là, je lui envoie, je lui dis, à cause de vous, parce que vous n'avez pas fait ça, je suis au fond du trou et je vais avoir du mal à remonter. Vous avez ça sur votre conscience. Et je ne veux plus rien avoir à faire avec vous, votre famille, qui ne m'avait jamais aidée alors que j'ai aidé votre fils pendant trois ans. J'ai joué votre rôle pendant trois ans et personne ne m'a aidé. Vous crachez votre truc. Je crache mon truc, mais je l'insulte dedans. Il y a des gros mots, vraiment. Et je dis, bravo à vous, j'espère que vous aurez du mal à vous regarder dans le miroir. Et là, à peine, je suis en train de fumer ma cigarette avant que je la finisse, ça répond dans un français très clair. Et là, déjà, ça me dit, écoute, Luna, écoute, profite de ta famille, c'est les fêtes, on en reparle plus tard. Et moi, là, en fait, là, ce moment-là, j'ai un truc de qu'est-ce qui est en train de se passer ? Elle n'avait jamais écrit plus de trois mots sans un mot. C'est une voix de femme ? Non, c'est un message. C'est un message. Oui, pardon, c'est un message. Et là, dans un français parfait. Un français impeccable. Il n'y a pas de mots parce qu'elle parle arabe, italien et français dans la même langue. Ah oui, c'est... Vous devez réciter. Et qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ? Je commence à percuter. En fait... Déjà ? Non. Ça n'avait aucun sens, ce truc. Écoute, Luna, puis dans le message, il y a écrit « Prends soin de toi ». Elle n'a jamais été aussi compatissante à aucun moment. Elle disait « Je suis en dépression. Mon fils et mon frère sont morts. Elle parle d'elle. » Après, des fois, elle glisse. « J'espère que tu vas bien rapidement. » Mais elle n'est pas du tout dans la compassion. Et là, elle est même empathique. « Profite des fêtes avec ta famille. » Il y a quand même ce truc-là. Comme un sixième sens. D'un coup, tu t'es dit « Ça, c'est vrai ? » Il y a un truc dans mon ventre. Vous savez, ce moment où il y a le boule de stress qui n'a même pas écrit son prénom. « Écoute, Luna, je suis désolée. Tu ne méritais pas ça. Je m'excuse. » C'est incroyable. Un énorme message. C'est dingue. C'est dingue. Mais qu'est-ce qu'il dit dans ce message ? Un énorme message ? Il dit quoi ? Il dit qu'il est désolé, que je ne méritais pas ça, qu'il ne savait pas comment se confronter à moi après tout ce qu'il avait fait, qu'il avait honte, qu'il m'aimait. C'est un message. C'est les violons. C'est un énorme message. Je suis un lâche. Je suis une merde. Le soir de Noël. Le jour de Noël. Juste devant, en sortant du dîner familial. Oui, c'est ça. Même pas. Je suis en train de faire une clope. Je fais une pause pour digérer. Mais comment vous réagissez ? Pardon. C'est parce qu'on le dit avec vous. Vous êtes tellement attachante. C'est vrai. Vous êtes tellement attachante. On souffre avec vous. Mais c'est con. Oui, je comprends. C'est bon fou. C'est fou. Et en même temps, je pense qu'à ce moment-là, quand il écrit le message, vous percutez aussi parce qu'il y a toutes les petites incohérences. Exactement. C'est le puzzle. Voilà. Le puzzle se remet en place quand même. Tout ce que vous n'aviez pas senti, tout ce qui n'avait pas de sens. Et vous savez, on garde ça au fond de la tête et on ne sent pas que ça s'imprime. Et là, ça sort. Et vous vous prenez un truc, mais monstrueux, le soir de Noël. Et vous lui répondez quoi, alors, dans ces messages ? Je ne réponds pas. Ah, je ne peux pas. Ah non, vous êtes tétanisée. En fait, je suis tétanisée. Là, je ne me souviens de rien. Mais sincèrement, je n'avais jamais percuté que je ne me souvenais de rien jusqu'à ce qu'on parlait hier. Je ne me souviens pas être rentrée. Je me souviens dans le repas de Noël. Je ne me souviens pas être partie. Je ne me souviens de rien. Tout ce que je sais, c'est que j'envoie un message à un ami de la fac que je viens de rencontrer, plus ou moins, mais qui a subi une rupture. Et du coup, on se soutient beaucoup. Et je lui envoie le screen. Rien que le screen, c'est tout. Et en fait, je suis pleine d'émotions contradictoires. À la fois, je suis soulagée. Il n'est pas mort. Ce n'est pas ma faute. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas tué quelqu'un. Je n'ai pas ça sur la conscience. Je ne l'ai pas abandonné. Il ne s'est pas, en tout cas, suicidé par ma faute. Et il y a une partie de moi qui est en mode, mais en fait, moi, je suis fondée maintenant sur cette perte-là. Mon identité, c'est avoir perdu mon conjoint. Et ça, ça n'existe plus. En fait, c'est toute une partie de ma vie qu'on me vole et j'ai l'impression d'être 100 % vide. Il n'y a rien. C'est le néange, le choc. Vous l'avez dit tout de suite, vous êtes rentrée dans le processus de deuil. C'est logique. Vous perdez quelqu'un et on vous dit qu'il n'y avait pas de processus de deuil à avoir. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant, effectivement, à part le vide ? C'est monstrueux, quand même. Je peux vous faire un petit câlin ? Oui. Ah, dis-donc, vous avez vécu un cauchemar. Vous êtes courageuses, maman. Vous êtes trop mignonnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada